Je connaissais Narupol, c'est un taille très fort au corps à corps et qui a des très bons coudes. C'est vrai que moi, à chaque fois que je l'ai boxé, c'était difficile parce qu'il fallait que j'aille le chercher. Et bon, je pense que contre Abdela, il connaît un peu la réputation d'Abdela aussi qui frappe fort. Donc je pense que, je n'ai pas vu, mais je pense qu'il a dû faire à peu près pareil. Et voilà, je le dis à Abdela de lâcher ses coups, ne pas se prendre la tête et lâcher ses coups, lâcher ses coups. Et s'il lâche ses coups, dès qu'il y a l'ouverture, ça passe. Ça peut être le knock-down, le KO, étouffer l'adversaire, l'épuiser, mais il fallait qu'il lâche ses coups. On n'arrête pas de lui dire à Knasser, il faut que tu lâches tes coups. Quand tu boxes des bons tailles, il faut y aller. Il a des qualités, il a des capacités. Donc voilà, ce soir, il a enlevé ce blocage, il y a été et voilà, ça a payé. Donc je suis très content pour mon pote. J'avais boxé le nom de Tasha et Sitor. Après, on a essayé de me faire venir à un bon taille. Et au niveau des papiers, des permis de travail, tout ça, enfin bref, c'est des papiers assez compliqués. Ça n'a pas été possible. Et voilà, ce Canadien qui vit en Thaïlande, qui s'entraîne en Thaïlande, qui vit en Thaïlande, il pouvait venir. Donc il a accepté de venir comme ça, au pied levé. Donc voilà, c'est cool pour ma ville, pour tout le monde. Parce que voilà, si je n'aurais pas boxé au dernier moment, ça ne l'aurait pas trop fait au niveau des sponsors, tout ça. Donc voilà. Merci. Merci.